bonjour à tous mes chers amis bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de petits achats du mois de juillet partie 2 alors à la base j'allais rigoler à la base je suis sorti pour manger trois boules de glace et après je me suis fait petit mais vraiment petite folie et comme je vous avais expliqué pour la partie 1 alors normalement c'était pas prévu des achats au mois de juillet parce que j'ai prévu pas mal de choses en août mais là la tentation était très compliquée donc là du coup je me suis fait une petite folie et rassurez vous c'est pas trop chaotique enfin si je peux me permettre de dire ça enfin je sais pas donc place un t-shirt de naruto shishet pun alors je l'ai trouvé très sympathique ce t-shirt là donc très bonne illustration alors c'est alors on a naruto sasuke bon j'ai du mal un peu retenir les noms alors celui là c'est le frère de sasuke si je dis pas de bêtises attendez l'omé bien donc un bon petit t-shirt que je me suis acheté et petite folie là aussi donc par où je vais commencer on va commencer par les livres donc deux tomes de démons de sérieurs donc je ai mis des livres de côté donc il faut savoir que charlemagne peut vous mettre des livres de côté à à condition de vous dire la date votre nom et tout parce que si vous venez pas le chercher bah charlemagne vous téléphone et si vous répondez pas et que vous venez pas chercher votre marchandise et bien il vous remet en rayon donc et charlemagne sont très gentils et tout donc je récupère assez rapidement les livres les livres excusez moi que je mets de côté donc démons de sérieurs tome 13 tome 14 et donc là je me suis acheté yokai attaque dans le guide de survie contre les yokai et autres monstres japonais donc j'avais entendu ça avec la chaîne de la chaîne du manga café donc je vous recommande à regarder la chaîne de manga café c'est qu'on a beaucoup d'informations très intéressants et c'est un et bagui non c'est pas bagui il s'appelait pas bagui oui excusez excusez moi donc le youtubeur de manga café est très gentil et tout donc n'hésitez pas à visiter sur sa chaîne youtube donc c'est même grâce à lui que j'ai pu entendu parler de ce livre donc un guide qui permet de surveiller à des attaques de yokai les connaître et bien d'autres encore mais il faudrait que je le lis mais ce sera pas pour tout de suite en plus récemment j'ai regardé le film Pompoko donc ça m'a beaucoup donné envie d'acheter ce bouquin autre livre alors le guide du japon otaku donc ce livre vous permettrait de visiter le japon mais voyons aussi les les musées les boutiques et bientôt encore il faudrait que je me mets au travail à le bouquiner sachant que ça va être un très bon livre qui permettrait aux gens qui ont envie de voyager au japon de découvrir les otakus les musées les boutiques et bien plus encore donc je vous le recommande d'acheter ce bouquin donc je vous le recommande impératif de l'avoir ce bouquin sachant que le manga est terminé donc le 20 juillet troisième tome a vu le jour est-ce qu'on aura un manga spin-off on a déjà un de manga spin-off mais vraiment faire une trilogie de chaque pilier ça nous verrons bien ça dans l'avenir maintenant passons en dvd alors j'ai reçu belle de mamoru osada alors il faut savoir que j'avais précommandé depuis avril donc je l'ai reçu au mois de juillet et j'ai vu au cinéma et c'est un très beau film très coloré et tout que je vous recommande impérativement alors deux coffrets dvd de naruto shisei pen à le volume 5 et le volume 10 alors j'ai pas fait tout dans l'ordre pour les acheter parce que le volume 10 je voulais impérativement avoir le 10 donc les autres volumes je les ai je les achèterai dans les prochains mois qui suivront parce que quand même volume 10 ça c'est du très très prometteur l'attaque des titans saison 1 alors j'ai découvert la trilogie d'une grande partie de la série sur netflix alors la partie finale a été sortie sur cana plus sur manga et pour terminer la saison 1 de juju kenses donc faut savoir que le film sortira en dvd l'année prochaine en france et pour l'instant on a la saison 1 disponible en dvd et blu ray que je vais découvrir parce que j'ai découvert le film au cinéma cette année et donc je vais me faire la série et en attendant la saison 2 parce que la saison 2 doit sortir l'année prochaine si je dis pas de bêtises et donc voilà c'est la fin de cette grosse vidéo sur mes petits achats de de mois de juillet alors comme je vous ai dit c'était pas prévu donc là je me suis un petit peu lâché et en août bon il y aura probablement encore beaucoup de choses donc donc je vais voir qu'est ce que je trouve en surtout en magasin parce que j'aime parce que j'ai je connais mes petits points de repère donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je vous dis au revoir je vous dis au revoir je vous dis à